On avait beaucoup parlé, tous les quatre, avec Pierre-Yves, avec Mathias également, avec Mauricio, avec Hugo, sur notre ressenti et la manière dont les choses nous paraissent ou nos hommes apparus comme dérivantes sur la montée en puissance d'opposition des publics. On a un exemple devant nous que l'on ne veut pas suivre toujours, qui est le monde du foot. Je vous rappelle que le week-end dernier, le match Saint-Etienne-Lyon s'est déroulé sans autorisation de la présence des supporters lyonnais à Saint-Etienne, puisque M. le Préfet a interdit la présence des supporters lyonnais à Saint-Etienne. Et nous, nous tous, c'est tout ce dont on ne veut pas. On veut que les Castrés puissent venir à Toulouse, on veut que les Toulousains puissent aller à Castres avec l'envie de passer un bon moment, de voir gagner leur équipe, bien entendu. On ne va pas freiner nos supporters pour qu'ils nous supportent, ça c'est une certitude, mais on a envie que ça se passe avec la meilleure des façons, avec la meilleure des raisons, qui est d'encourager son équipe et pas de détruire ce qui se passe en face. On a l'habitude d'avoir ça dans notre ADN au rugby, il faut le conserver le plus longtemps possible. Et l'idée de faire un bout de chemin ensemble en conférence de presse, est de nature à afficher cela, à afficher nos intentions, à dire combien les présidents que nous sommes ou les entraîneurs ont conscience des responsabilités que l'on peut avoir dans ces dérives-là et qu'il faut être très vigilant sur cette dérive. Et en plus, humainement, il y a plein de raisons d'être proches les uns des autres. On s'entend très bien sur le fonctionnement des deux clubs, sur les personnes à proprement parler. Je laisserai Hugo et Mauricio s'exprimer sur leur amitié et leur parcours commun également, puisqu'ils ont commencé ensemble. Et puis, encore une fois, insister sur tout ce que l'on a d'ores et déjà fait pour ce week-end. Nous avons répondu positivement aux demandes des castrés qui voulaient être regroupés dans une tribune. Nous les accueillerons et on a demandé à nos clubs des supporters de pouvoir accueillir les castrés dans nos espaces, notamment la Bodega, au moment où ils vont arriver. L'accueil des joueurs sur le terrain se fera symboliquement avec l'ensemble des clubs des supporters castrés et toulousains au moment où ils vont rentrer sur la pelouse. C'est autant de, peut-être, petites choses, mais qui nous paraissent importants dans un moment où il est, pour nous, très important de montrer ça à l'ensemble du public et à l'ensemble de nos communautés de supporters. Moi, brièvement, ton résumé est bon. Ce que j'ajouterais, c'est qu'on ne veut pas dramatiser la situation, que ce soit clair. Mais ce que nous faisons, c'est un peu à titre préventif. Pourquoi ? Parce qu'il est apparu qu'au cours des derniers derbys, au-delà de la passion qui est nécessaire, il y avait une certaine tension. Et que ces tensions, d'après les responsables de mon club, elles se sont aussi un peu ressenties dans les tribunes. Et alors là, on a raison d'être préventif, parce que, comme le disait Didier, je crois qu'on a un patrimoine irremplaçable dans l'Oubi et sur lequel on doit veiller, comme à la prunelle de nos yeux, et qui est constitué, pour moi, de deux choses principales. C'est un respect total de l'arbitre par les acteurs du jeu. Je fais allusion principalement aux joueurs. Et c'est la convivialité et les échanges de nos publics. Ça, c'est notre patrimoine qui nous distingue d'autres sports. Et il faut non seulement le conserver, mais alors si on sent qu'il est menacé, il faut vraiment combattre. Alors, encore une fois, on ne dramatise pas, mais il y a eu entre nous, entre nos publics, des petites tensions qui sont des petits signes. Et puis il y a une nouveauté, il y a des réseaux sociaux, aujourd'hui, où la haine se déverse assez facilement, dans l'anonymat. Et ça, ça peut, indirectement, parfois, aussi, avoir des conséquences plus larges. Donc, il faut être hyper vigilant, et c'est le sens de notre prise de parole commune. Vous savez que j'ai été président de la Ligue, dans le passé, j'ai combattu les dérives, sanctionné des responsables de club, et je ne le regrette pas. Et donc, en tant que responsable de club, je crois qu'on doit tout faire pour être exemplaire. Ça ne veut pas dire que, attention, il ne faut pas un rugby aseptisé. Ça ne veut pas dire qu'on banalise le derby. Pour nous, ici, à CAST, le match contre Toulouse, c'est un événement, pas comme les autres, c'est un événement sportif, c'est aussi un événement, peut-être, qui dépasse le cadre du sport. C'est l'occasion, pour nous, de montrer que, dans les territoires, il n'y a pas que des grandes métropoles, il y a aussi des petites sous-préfectures, qui ont leur grande existence, qui ont leur club de rugby, qui ont leurs entreprises, qui ont leur vie. Voilà, la vie des territoires, elle ne se résume pas aux grandes métropoles. Et ça, pour nous, Derby, c'est le moyen d'essayer de le démontrer. Mais voilà, ça, c'est une chose. Mais pour le reste, encore une fois, on veut le faire dans un esprit, qui soit un esprit hyper positif. Et surtout, je suis sûr que la très grande majorité de nos publics partagent ce point de vue. Donc, notre seule volonté, c'est de faire en sorte que, s'il y a eu des petites dérives, il faut tout de suite les combattre et de remettre les choses en place, comme l'a très bien expliqué Didier, initialement. Et je le remercie d'avoir pris des initiatives qui vont rassurer nos supporters. Ils seront regroupés ensemble. Je crois qu'ils seront associés à l'accueil des joueurs. C'est formidable. Et nous prendrons les mêmes dispositions, bien entendu, à l'occasion du match retour. Et je crois que l'ensemble de nos publics comprendra cette prise de parole et cette démarche qui se veut à la fois préventif, qui veut aussi être autant que possible exemplaire. Voilà ce que je voulais dire en complément de ce qu'a pu dire mon ami Didier. On n'est pas deux acteurs dans le débat, mais trois. Et le troisième, c'est vous. Donc posez-vous, vous, la question, vous, médias, à quel moment c'est enivrant de monter ce derby et à quel moment on peut être dans des franges qui nous apparaissent à l'avenir, pas. Je ne pense pas qu'on ait... Et Pierre-Yves a tout à fait raison de le rappeler. Il n'y a rien eu de gravissime. Il n'y a pas eu de débordement. On n'est pas allé trop loin. Peut-être sur certains réseaux sociaux, parce que c'est tellement facile. L'anonymat que citait là encore Pierre-Yves. Là, on va très, très loin. Il y a beaucoup plus d'agressivité. Non, on n'est pas allé très loin, mais on a le sentiment que ça monte un peu. Et tout nous laisse à penser qu'il faut le maintenir à la bonne température et pas plus chaud que ça. L'anticipation, elle est de nature à dire on fait attention et on préserve notre patrimoine. Et encore une fois, non, pour répondre à la question, non, je ne pense pas qu'on soit allé trop loin les uns ou les autres, mais encore une fois, dans certaines déclarations, joueurs, réponses, réponses de supporters à supporters, il nous semble important de le recadrer ou du moins de témoigner de notre volonté de rester ce que nous sommes. Et avec l'affichage que vous voyez aujourd'hui, ça nous semble être des éléments nécessaires pour pouvoir préserver le rugby comme on l'aime et préserver la relation castre-Stade-Poulousain comme on l'aime. Je voudrais apporter une précision. C'est vrai que Mathias Rolland, qui est à mes côtés, directeur du club, me le rappelle. Nous avions senti qu'il était nécessaire de prendre la parole sur ce sujet, nous, dès la fin du match opposant Castre à Toulouse, l'année dernière à Castre, où on avait senti une tension inhabituelle dans le public. Vous voyez ? On s'est dit, là, ça prend des proportions, ça prend des proportions peut-être auxquelles il faut faire attention. Vous voyez ? C'était... Attention, on n'a pas vu de bagarre, on n'a pas vu de gestes répréhensibles, mais on avait senti un climat qui n'était pas aussi sain que d'habitude, pas aussi convivial. et on s'était dit, vous voyez, ce qu'on fait aujourd'hui, ce n'est pas juste comme ça, en l'air ou avant un derby. C'était notre intention de le faire dès la fin du match retour l'année dernière. On avait dit, il faut prendre des dispositions pour retrouver un climat beaucoup plus convivial entre nos clubs. Et on avait senti que, particulièrement lors de ce match, il y avait eu une tension qu'on ne retrouvait pas au stade habituellement. On a la chance de vivre un sport. Je ne sais pas si vous avez en souvenir, il y a beaucoup de jeunes journalistes, il y en a des un peu plus anciens, du Challenge-Yves-du-Manoir où on déjeunait avant les matchs ensemble et ça n'empêchait pas l'intensité et des combats âpres tout au long de la partie. Mauricio reste mon ami. J'ai eu la chance de jouer dans les deux clubs mais je peux vous assurer que la préparation des uns et des autres sera à la hauteur de ce qu'elle a pu l'être les années passées. Nous, on est prêts parce qu'ils comptent fort donc si vous voulez nous le laisser, on le prend. Mais pour autant, on sait très bien que les uns et les autres s'impliqueront à fond pour donner à nos supporters un spectacle assez unique parce que je crois que la chance de pouvoir jouer des derbys, il y a des contrées et il y a des clubs aujourd'hui qui n'ont pas cette chance-là qui n'ont pas la chance d'évoluer autour de derbys et autour de constructions de semaines autour de tout ça. Et nous, l'an dernier, très certainement que notre titre de champion de France, on est allé le chercher un petit peu à Castres après avoir perdu une partie de notre construction au match allé quand Castres est venu s'imposer à Ernest Vallon. Donc c'est plein d'histoires qui marquent le groupe dans parfois le côté négatif mais parfois aussi par le côté positif sur l'aspect constructif. Et pour nous, on le vit comme un moment important sportivement, d'autant plus avec les amitiés qui peuvent nous lier parce que c'est quelque chose d'important pour Toulouse de battre Castres et pour Castres de battre Toulouse. Et au-delà du cliché de la petite ville qu'évoquait notre cher président Revol, au-delà du cliché de la petite ville parce que moi, j'ai eu la chance de connaître les deux clubs. Donc je sais aussi comment fonctionnent l'un et l'autre mais je suis ravi de pouvoir recréer ce dialogue qui doit nous amener peut-être encore plus d'intensité sur le terrain et un peu plus de soutien en tribune. Et eu égard à la performance des Castres les jours venus au dernier match de Toulouse puisqu'ils sont venus nous battre en match de barrage sur la saison où ils finissent champions je vous le rappelle. Et nous avons eu la chance de nouveau de pouvoir se confronter dans un match qui comptait eux pour leur qualification et nous pour la suite de notre championnat. Et je crois qu'à chaque fois il y a une histoire et il y a une dramaturgie importante qui est liée au derby mais qui je pense qu'il faut conserver parce que c'est ce qui fait encore une fois comme le disait très bien et le président Revol et Didier lors de notre présentation du match. Cette particularité de notre sport elle est au-delà du derby qui est parfois nauséabond c'est le bon côté du derby. Moi j'ai envie que Castres et Toulouse continuent de se battre fortement et quand je dis se battre c'est se battre avec les armes sportives qui sont les nôtres et qui moi j'ai beaucoup d'amis à Castres et je sais que j'ai pu me faire chambrer pendant longtemps lors de nos défaites mais je crois aussi que beaucoup étaient ravis de nous voir et que le bouclier soit resté à 70 km à la ronde puisque depuis deux ans et depuis quelques années Castres et Toulouse en l'espace des dix dernières années ont gagné l'équivalent de cinq titres donc c'est pas rien non plus. C'est un derby c'est important je crois que c'est deux institutions avec une identité différente chaque institution essaye de la de la développer de la conserver et je crois qu'on a les mêmes valeurs je suis très très ami d'Hugo mais bon je crois qu'il défend il défend l'estat de Toulouse je défend Castres et 17h30 à 19h10 on sera un peu moins copains mais on est toujours respectueux l'un des autres au-delà au-delà des résultats au-delà des postes que l'on occupe je crois que le respect c'est pas parce que le respect ça fait partie des valeurs pas de la rugby pour moi ça fait partie des valeurs de la vie respecter l'adversaire je n'oublie pas qu'on va faire un derby chez les champions de France la sessant dernière c'est non qu'on était champion et cette année c'est vous on a un énorme respect et on a une grande fierté de pouvoir aller jouer chez les champions de France qui fait partie je crois sur les top 14 au bout de 6 journées il y en a 7 équipes qui sont invancées à la maison dont l'estat de Toulousem fait partie de cette équipe on va on sait où est-ce qu'on y va on sait où est-ce qu'on va il n'y a pas de bon moment pour aller je ne connais pas un bon moment pour aller jouer à Toulouse mais c'est toujours un bon moment pour faire un derby parce que c'est un moment d'échange et de partage ça sera le cas samedi c'est un moment c'est un moment d'échange